Lorsque tu as les épaules comme ça vers l'avant et dos voûté, l'image que tu renvoies c'est je ne suis pas en forme et je ne suis pas forcément de bonne humeur. Alors qu'au contraire, lorsque tu ouvres les épaules, ouvres le torse et que tu redresses ton dos, tu renvoies une image de toi qui est également différente, en meilleure santé et en meilleure forme. Alors pourquoi tu as les épaules vers l'avant ? Ce n'est pas juste une question d'humeur. Alors anatomiquement, les muscles rotateurs internes de l'humérus ont tendance à être hyper toniques, hyper contractés et au contraire, les muscles rotateurs externes de l'humérus, eux ont tendance à être étirés et relâchés. Ce sont donc précisément ces muscles que l'on va aborder mais aussi des exercices précis pour te permettre de rééquilibrer ta posture mais aussi de diminuer les risques de tendinite des épaules. Et à la fin de cette vidéo, je ne te demande qu'une seule chose, mets en place ces exercices, mets en place cette routine parce que ça fonctionne, les résultats tu vas les voir dès les premiers jours, dès les premières semaines et surtout partage tes progrès et tes résultats en commentaire car tu vas inspirer d'autres personnes à passer à l'action. On le sait tous, on lit toujours les commentaires en dessous des vidéos et ça nous donne envie de mettre en pratique. Et mieux encore, tu peux même partager cette vidéo à ton entourage, à ceux qui en ont peut-être besoin et en plus tu rendras service à la sécurité sociale. Alors je sais ce que peut parfois dire le médecin. Fait de la natation, c'est bon pour le dos. On a fait une vidéo comment soulager le dos juste ici avec la natation. Félicitations pour cette démarche. Point important à retenir par rapport à la pratique du crawl, c'est qu'en crawl, les muscles les plus sollicités sont les rotateurs internes, grands pecs, grands dorsaux. Ces mêmes muscles qui sont parfois et souvent hypertoniques et qui ont déjà l'habitude de tirer tes épaules vers l'avant. Mais ce n'est pas tout puisque en crawl, au moment du roulis, lorsque tu vas venir pivoter le buste, tu vas chercher à avancer ton épaule pour pouvoir trouver une surface d'appui plus loin, augmenter ton amplitude de nage et naturellement de chercher à avancer toujours l'épaule vers l'avant. C'est quelque chose qui va continuer d'accentuer le fait que tes épaules sont enroulées. Mais en crawl, les élévateurs et les rotateurs externes sont très peu sollicités. Donc nager le crawl serait susceptible d'accentuer cette position d'épaule en avant. Mais pas que, il n'y a pas que le crawl qui est susceptible d'accentuer ça. Car cette position d'eau voûtée et épaule vers l'avant est renforcée au quotidien par une position assise au bureau, par exemple avec le clavier et la souris qu'on vient chercher devant, ou bien en conduisant lorsqu'on vient tenir son volant. C'est pareil, les résultats sont similaires et on a tendance à y passer de nombreuses heures dans la journée. Mais ça peut être également renforcé par tous les exercices de musculation comme les pompes, les dips ou encore le développé couché qui sont des mouvements de poussée et qui vont renforcer les pectoraux au détriment des rotateurs externes. Or ton corps est une machine magnifique qui ne s'enraye pas au moindre grain de sable. À chaque fois qu'il y a une difficulté, un problème qu'il va rencontrer, il va s'adapter et créer des compensations autre part. Et ainsi de compensation en compensation, tu peux développer des déséquilibres qui à moyen et long terme vont finir peut-être par générer des douleurs. Le vrai problème avec ton corps, c'est que quand il est cassé, on ne peut pas en changer. C'est pas comme un iPhone, on ne peut pas en racheter un nouveau, on est contraint de vivre avec. On ne peut pas relaxer notre véhicule pour toute notre vie et donc tu as tout intérêt à en prendre soin pour éviter de passer par la case réparation à chaque fois. Voyons ensemble donc comment l'entretenir. Et pour attaquer le problème dans son ensemble comme un système, on va travailler sur 5 leviers en parallèle. D'abord, les étirements. Premier étirement pour les grands dorsaux et grands ronds. On va chercher avec les paumes face au sol à s'étirer, à laisser les bras se grandir au maximum en reculant progressivement le bassin jusqu'à toucher le sol ou presque, ou au moins les talons. Ensuite, on peut laisser dans un deuxième temps les bras le long du corps et puis chercher à faire tomber les épaules vers l'avant. Ça permet vraiment de ressentir l'étirement au niveau des grands dorsaux, à condition vraiment d'être capable de se relâcher. Par la suite, on va faire des étirements au niveau du grand peck. Donc ici, avec une barre, on va chercher à pivoter sur le côté. Le bassin peut venir se décoller un peu du sol. Ce qui est important par contre, c'est de ne pas chercher à aller trop loin dans l'étirement. Donc vraiment, de maintenir le contrôle pour ne pas que ça devienne douloureux. L'étirement du petit peck est beaucoup plus facile. On se met de côté par rapport à un mur. On va positionner le coude et l'avant-bras contre ce mur. Et puis, on va venir pivoter. Attention, le coude doit être à hauteur d'épaule. C'est un bon repère à garder. Et puis, on va venir pivoter le regard et puis le haut du corps. Pareil, toujours dans le contrôle. Inutile de forcer un étirement. Ça ne doit pas être douloureux. Et enfin, un dernier étirement pour le biceps et les coraco-brachios. On va vraiment chercher ici à se laisser glisser tout doucement jusqu'à sentir l'étirement. Dès que ça tire, on arrête. On n'a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On ne cherche pas à établir un record au niveau des étirements. Ensuite, les automassages. Pour les automassages, ce qui est intéressant, c'est que ça permet, avec une simple balle d'automassage, ou bien avec un bâton, ça dépend un peu des zones que tu veux utiliser, ça permet vraiment, en venant rouler sur le muscle, de sentir s'il y a des nœuds, s'il y a des points qui sont plus tendus, ce qu'on appelle des trigger points, et puis de chercher à travailler dessus. Donc d'abord, ce que je te recommande, par exemple, si tu commences par les deltoïdes, c'est de rouler un peu sur l'ensemble du deltoïde pour essayer de voir s'il y a des nœuds, s'il y a des choses qui bloquent. Et puis, si par exemple, tu trouves un nœud, tu vas pouvoir procéder de deux manières différentes. Soit la première manière de chercher à effectuer une pression et la maintenir pendant 5 secondes, puis relâcher cette pression pendant 5 secondes, et à nouveau recommencer, à nouveau remettant de la pression. Faire ça 5-6 fois en alternant pression, moins de pression pendant 5 secondes, ça permet d'appuyer sur ce nœud et puis de chercher un peu justement à le dénouer, et ça aide vraiment au niveau des trigger points. La seconde manière de traiter ce trigger point, ce serait toujours effectuer cette petite pression de 5 secondes, donc une pression supplémentaire vraiment sur le nœud, là où on sent que ça bloque, et puis relâcher après 5 secondes, et chercher doucement à passer à rouler autour de ce nœud, donc dans cette zone-là, pendant plusieurs secondes, puis recommencer ce processus 4-8 fois pour vraiment chercher à dénouer ça. Donc c'est deux méthodes différentes, tu peux les essayer l'une après l'autre ou en parallèle, et voir celles qui fonctionnent le mieux en fonction de ton ressenti. Et les automassages, tu peux aussi bien les faire sur l'épaule, mais tu peux les faire également sur le grand pectoral ou le petit pectoral, en cherchant à le cibler plus précisément. Tu peux le faire également au niveau du dos, tu peux le faire sur les trapèzes, bien que je pense qu'avec un bâton de massage, ce soit plus facile de travailler sur les trapèzes, ou avec un rouleau pour travailler au niveau du dos. Néanmoins, ça ne va pas avoir le même impact. Je pense qu'une balle de massage, c'est beaucoup plus doux, et beaucoup plus précis et ciblé. Là où un rouleau, surtout avec les gros crans, que je ne te recommanderais pas d'ailleurs à utiliser sur la partie haute du corps, le rouleau va être un peu plus intense et puis plus large, donc sur une zone beaucoup plus étendue. Mais également des exercices de renforcement pour stabiliser l'homoplate. Ici, pour stabiliser l'homoplate, on va venir renforcer les muscles qui la maintiennent en place, notamment les grands dentelés antérieurs. Donc avec un élastique, on va chercher à écarter avec le pouce orienté vers l'extérieur, puis on va chercher à tirer. On va les sentir se contracter. Ce qui est important ici, vu de dos, on peut le voir, c'est de ne pas faire bouger les homoplates, c'est-à-dire de bien chercher à les avoir le plus large possible et ensuite à écarter les bras. Si les homoplates bougent à chaque fois de l'intérieur vers l'extérieur, qu'elles sont instables, l'exercice n'apporte pas vraiment d'intérêt. Ensuite, là c'est une position reprise du yoga, le chien tête en bas. On va pouvoir travailler les trapèzes inférieurs en cherchant à pousser sur les épaules, en cherchant à faire reculer la tête ou là plutôt à pousser le sol. En fait, ça va vraiment venir solliciter les muscles des trapèzes. On peut voir qu'ils se contractent juste ici. Des exercices pour mobiliser les vertèbres. On attaque maintenant la mobilité des vertèbres dorsales et de la sangle scapulaire. Donc ce premier exercice face au mur, on va chercher à élever les bras le long du mur. Donc sans bouger, on va vraiment chercher à mobiliser l'homoplate pour permettre de gagner en amplitude et de monter les bras le plus haut possible. On doit sentir au niveau des trapèzes la contraction. C'est très intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, sur le dos, là c'est vraiment de la mobilisation en rotation. On va chercher à venir étirer en fait tous les muscles paravertébraux et tous les muscles qui maintiennent les vertèbres dans l'axe. Donc ça permet un peu de libérer pas mal de raideurs qu'on peut avoir au quotidien. C'est très intéressant et surtout très agréable à réaliser. Moi c'est peut-être mon étirement préféré. Et enfin sur une medicine ball, cette fois-ci on va venir étirer la colonne vertébrale comme on en a peut-être un peu moins l'habitude. C'est-à-dire que d'habitude on vient souvent attraper ses pieds pour enrouler la colonne. Cette fois-ci on va la dérouler dans l'autre sens. Donc on va chercher vraiment à libérer pareil les raideurs qu'ils peuvent y avoir autour des vertèbres. C'est aussi très très agréable. Avec le précédent, ce sont vraiment deux étirements qui permettent vraiment de ressentir du bien-être et du relâchement. Et enfin des exercices de renforcement de la coiffe des rotateurs. Enfin, dernier exercice spécifique et ciblé sur la coiffe des rotateurs. Ici on va bien garder le coude à 90 degrés, légèrement vers l'avant par rapport au tronc, pour rester sur le plan scapulaire. Et on va réaliser des élévations de la main qui vont permettre de travailler du coup spécifiquement la coiffe des rotateurs. Attention, l'objectif ici non plus, ce n'est pas de tirer sur un élastique le plus dur possible, ce n'est pas de mettre un maximum de charge, puisque c'est une articulation relativement fragile. L'objectif, c'est plutôt d'être assez léger, de faire quelques répétitions et de faire surtout très progressivement, parce que si on y va trop fort dès le départ, on risque de se blesser. Et si tu nages déjà régulièrement, je te recommande d'intégrer des longueurs en dos crawlé entre les longueurs en crawl, notamment dans les phases de récupération ou dans les phases d'échauffement. D'une part, pour solliciter les muscles antagonistes au crawl, mais également parce que le dos crawlé est une nage très similaire au crawl et que les avantages et les progrès techniques que tu pourras faire dans l'une des nages va se répercuter sur l'autre. Enfin, bien qu'on ait vu comment soigner les symptômes grâce à une routine que tu peux appliquer au quotidien, il est indispensable d'attaquer également la source du problème et ses habitudes que tu peux avoir au quotidien. Une des premières règles à ce sujet, c'est le mouvement. Ce que ton corps réclame, c'est une position en mouvement. Donc, rester dans une position statique pendant plusieurs heures, même si elle est confortable, c'est quelque chose qu'il n'apprécie pas. Donc, idéalement, si tu as la possibilité de bouger toutes les 15 à 20 minutes, ce serait parfait. Si tu es au bureau, par exemple, tu peux alterner entre une position assise et une position debout à condition que les conditions le permettent. Enfin, tu peux également réaliser des mouvements d'étirements actifs comme nous venons de le voir ou encore des étirements autour des rotateurs internes qui ont tendance à être souvent hypertoniques. Et une dernière recommandation car naturellement, et je suis le premier à le faire, on a tendance à reprendre ces bonnes vieilles habitudes sur l'ordinateur et à se rapprocher de l'écran en position voûtée. Un petit outil qui peut être utile, c'est de placer un objet comme une paire de chaussettes ou une balle de tennis au niveau du dos, derrière, entre le dos et le dossier de la chaise et à chaque fois que tu vas reprendre ta mauvaise habitude, l'objet va tomber et donc c'est un bon petit rappel ou une alerte qui va te signaler que tu es en train de retourner vers cette mauvaise habitude. Concernant la routine d'étirement et de renforcement, les cinq piliers dont je t'ai parlé à l'instant, si tu la mets en place tous les jours, dès la première semaine, tu vas ressentir les bénéfices. En tout cas, personnellement, c'est ce que moi j'ai ressenti, moins de douleur au niveau cervical et au niveau lombaire. Alors, comme je te le demandais en début de vidéo, s'il te plaît, partage-nous dans les commentaires ton ressenti après avoir mis en place pendant plusieurs jours consécutifs ces exercices. C'est important, ça va vraiment inciter les autres qui verront la vidéo à le faire également. Si l'aspect santé est l'un des piliers dans ta pratique de la natation, on t'a préparé une série de vidéos qui inclut un guide postural pour te renforcer le dos, mon étude de cas personnel pour rebooster ton énergie et ta motivation et enfin, notre approche à un âge méditatif pour te permettre de laisser le stress au bord du bassin. Cette série de vidéos est offerte, alors clique sur le lien juste en dessous ou dans la description pour nous laisser ton email afin que l'on puisse t'envoyer les accès directement.